Et salut à tous, c'est la chaîne Valet, on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'encore une Funko Pop, voilà. Donc, Funko Pop, Funko Pop, j'adore les Funko Pop, vous le savez très bien. Elle n'aura pas de rapport avec Harry Potter. On verra si j'achèterai les Harry Potter, je vous l'ai déjà dit. Il y a eu des réductions à Auchan, donc voilà, une Funko Pop acheter, une Funko Pop offerte, autant en profiter. Donc, ce n'était pas une Funko Pop acheter, une Funko Pop offerte, c'était à 50%, donc 50 plus 50 égale 100%. Donc, voilà, je l'ai eu à moi, j'ai pris cette Funko Pop, et attention, c'est laquelle ? C'est Ezio de Assassin's Creed, voilà. Elle est magnifique, celle que... j'étais partie pour m'acheter une... je ne sais pas, Simba, je crois. Ouais, Simba dans Le Roi Lion, parce qu'elle est magnifique, Simba, et au final, il n'y avait plus. Et là, je suis tombée sur Ezio, comme quand j'étais petite, je jouais Assassin's Creed, bah voilà. Et que je n'étais pas mauvais, j'étais assez bon. Et donc, je l'ai acheté, parce que je n'ai joué qu'avec Ezio sur Assassin's Creed, et c'est absolument celui que je voulais. Donc, une magnifique boîte avec tous les assassins derrière, plus à mettre ça, bon, ils se ressemblent un peu tous. Ezio, c'est le 21, et 21 quoi. Euh... voilà. On va l'ouvrir tout de suite, avec une petite Ezio sur le... et voilà. Bon, et on ne va pas s'attarder sur la boîte, on va l'ouvrir. Bon, elle a beaucoup de défauts de peinture, elle a beaucoup de défauts, mais bon, à mon avis, c'est une... C'est ce qui est resté en stock, donc il n'y avait plus grand-chose. Voilà, donc ça me fait ma septième Funko Pop, donc une magnifique Funko Pop que vous voyez là. Attendez, j'ai un peu tourné la tête. Donc, il y a beaucoup de défauts, comme ici, vous voyez, on dirait que la tête se détache, la cape, il me semble qu'elle se décolle un peu. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou quoi. En tout cas, elle se décolle. Elle est toute grise, avec un costume très bien détaillé, même s'il a encore beaucoup, beaucoup de défauts de peinture. Bon, je le répète, mais bon, c'est quand je l'ai acheté, j'étais un peu déçue pour tous ses défauts, mais bon, ce n'est pas grave, parce que je l'aime bien. Elle est magnifique. On se retrouve la semaine prochaine, donc c'est une petite vidéo pas très, très longue, mais je vous présenterai d'autres choses la semaine prochaine, parce que, non, pour rien, mais je vous montre, donc je retournerai bien sur les Harry Potter la semaine prochaine, sauf si je m'achète encore une fin, quoi, pas, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour la quatrième fois ou troisième fois que je le dis la semaine prochaine. Allez, salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501